On va appeler la selle, une fois que je vous specialise le stress, c'est une question de pas et vous dire une petite chose comme ça, et de pouvoir se défendre. C'est-à-dire que je peux vous faire agresser, j'ai fait différentes façons, et à un moment donné, il faut savoir, je dirais, avoir des bons réflexes. Comme j'ai dit, être un livre très important. Donc on a des trois grands seins, pas tenté. Donc on a des agresseurs, évidemment, ils sont accessibles, pareil, ça c'est chaud. Donc je vous prenez dans la rue, je vous mets toujours dans la rue, c'est-à-dire rien. Donc le premier, donc je bloque simplement, je vais vous montrer après, on ne va pas être réel, donc je bloque, je passe, je ramène au sol, donc je tiens toujours ça là, parce qu'il y avait plutôt ça là, je passe derrière, et normalement, je lui récupère le coup. Même chose, on ralentit, même chose, on ralentit, donc il m'attaque d'une autre façon, je bloque, je le ramène au sol, je me mets dessus, je le désarme, je le tiens toujours, je peux passer là, là je le jose, et là je peux lâcher. Et là, c'est parce que j'ai été fatigué. Autre chose, on peut serre sur pas, il va en parler. Donc le tout, c'est de pouvoir faire ça très vite, c'est-à-dire, on élame la loi, là, on lui ramène en extension, automatiquement, sur le bas là, là il va lâcher le couteau, voilà, de là, on le maintient, et le petit coup de poing, c'est rien, c'est mon fils hein. Et même chose, en force de me faire agresser, moi je suis à tous les derniers, donc j'essaye d'agresser. Bon, il est capable, simplement aussi, et je dirais, en mettant simplement le doigt sur le nez, je suis obligé de le suivre, quand il arrive. Donc, on va passer, sur une vitesse un peu plus rapide, mais on va passer à l'âge. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Alors, comment est-ce que, alors, tout à l'heure, j'ai bien coupé, j'ai bien coupé, plein de valence que j'ai mis, donc, ces pieds étaient à possibilité, je débauchais, j'ai ramené. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! On va finir par des choses, je dirais, qu'on se parle de clou, de dire de la casse. Dans le fixo-sala du karaté, on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle le makiborah. Le makiborah, c'est renforcement, au niveau des mains, au niveau des avant-bras, des jambes, donc si on parle, c'est vrai que ça fait mal. Mais quand on vient frapper souvent sur les choses, il faut aussi qu'on soit capable d'avoir un douce, dans tous les six mois. Et quand on le trape et pas faire, il faut qu'on puisse faire mal, c'est un art martial. Merci. 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 Merci.